Bon Noël à tous, nous sommes maintenant à quelques jours de la célébration de Noël, que ce soit pour chacun d'entre nous un retour aux choses essentielles, que pour chacun d'entre nous ce soit cette année un moment intense et paisible. Vous savez que nous fêtons la naissance de Jésus, la naissance d'un enfant qui a, au fond, transformé, marqué toute l'histoire de l'humanité, que nous soyons croyants ou pas. Alors que vous dire en ce temps de Noël ? Tout d'abord, peut-être, vous savez, ces dernières décennies, dans notre société, parfois j'ai le sentiment que c'est le vide qui s'est répandu. Alors bien sûr, nous illuminons encore nos devantures et nos commerces et nos rues, nous offrons des cadeaux aux enfants, mais parfois on peut voir le sentiment que c'est une affaire commerciale. En réalité, même s'il y a cet aspect commercial, chez beaucoup de nos contemporains, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, je dis, le vide s'est répandu, comme si nous étions dans un désert spirituel, alors que le moment de Noël est une invitation à revenir à ce qui est essentiel dans nos existences. Mais dans le désert, les gens recherchent des oasis. Et je souhaiterais que nous soyons, pour ceux qui nous entourent, comme des formes d'oasis, que nos familles, nos communautés chrétiennes soient des lieux ou soient donnés à percevoir quelque chose de plus profond, d'apaisant. Et je insisterais sur deux points. Vous savez, à la fête de Noël est attachée la lumière. On dit dans les textes que nous lisons à Noël, une lumière a resplendit. Sur les gens qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendit. La lumière a brillé dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Nous croyons que Noël, à la naissance de Jésus, s'est allumé une lumière qui se répand dans l'histoire de l'humanité pour éclairer tout homme qui vient en ce monde. Quand on parle de lumière, il y a deux aspects. La lumière signifie l'amour de Dieu. Aucun être humain ne peut vivre sans amour. Et ce que je souhaite, ce que nous devons essayer de transmettre aux êtres qui nous entourent, c'est que tout homme est aimé et aimable. Et donc la lumière qui jaillit de la crèche, c'est cette compréhension que Dieu aime l'humanité, aime chacun d'entre nous. Et je souhaite à chacun de goûter combien il est aimé de Dieu. Mais la lumière, c'est aussi la lumière de la vérité. C'est-à-dire laisser... Le cœur de l'homme ne peut pas vivre sans la vérité. Et donc nous sommes en ce temps de Noël aussi, comme appelé dans la douce lumière de Dieu qui nous aime, à ne pas avoir peur de la vérité sur nos vies. L'homme vit du fait d'être aimé, et d'être aimé par la vérité. La vérité que nous reconnaissons dans la naissance de Jésus. Le deuxième aspect, vous savez, Jésus reçoit le titre de prince de la paix. Et Noël est toujours une époque où il y a, comme dans le cœur de l'homme, une nostalgie, un besoin, une inspiration à la paix. Mais, comment dire, nous sommes bien sûr dans un monde en guerre, nous le savons. Ça inquiète beaucoup de nos contemporains, et peut-être nous-mêmes. Je voudrais simplement rappeler que la paix, ou plus exactement, la guerre commence toujours dans le cœur de l'homme. Et donc, pour reprendre un propos de saint Jean XXIII, seuls des êtres, des hommes et des femmes apaisés en eux-mêmes, peuvent être artisans de paix. Alors, je souhaite à tous, si je puis dire que la lumière de l'amour de Dieu vienne toucher nos cœurs, pour que nous en rayonnons, que nous n'ayons pas la peur de la vérité apaisante, et qui rend libre, et que nous soyons pacifiés en notre propre cœur, que soit écarté de notre cœur tout ce qui est amertume, haine, violence, pour que nous soyons des artisans de paix. A tous, bon Noël et bonne entrée dans la nouvelle année. A tous, bon Noël et bonne entrée dans la nouvelle année. A tous, bon Noël et bonne entrée dans la nouvelle année.